Il y a une croyance très ancrée, surtout chez les écologistes, qui dit que croissance économique et pollution sont liées. En gros, plus on s'enrichit, plus on pollue. Or, ce qu'on a pu observer sur les dernières décennies, c'est que la pollution suit une courbe en cloche. Un pays va d'abord chercher à satisfaire ses besoins les plus primaires, nourriture, logement, santé, etc., sans se préoccuper des conditions environnementales. Sauf qu'il arrive un stade où la tendance s'inverse. Les progrès technologiques et économiques font que l'on est capable de produire plus avec moins. Et donc, la pollution diminue alors que la richesse continue de croître. Et c'est là où la concurrence a un rôle clé à jouer. Nous ne sommes pas riches parce que nos voitures consomment du carburant, mais parce que nous avons un moyen pratique et peu cher de nous déplacer. S'il y a une chose que l'économie de marché peut apporter à la société, c'est un environnement dans lequel les entreprises doivent constamment innover pour s'en sortir. Imaginez qu'un constructeur automobile crée un nouveau moteur qui consomme moins de carburant au kilomètre. Il va contribuer à baisser les émissions de CO2. Non pas parce que c'est un écolo convaincu, mais parce qu'intérêts économiques et environnementaux finissent par converger. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada